bonsoir donc comme promis une petite vidéo pour vous expliquer ce que j'attends de vous pour ce cinquième dm en pratique le travail en question consiste à d'abord finir ce que j'appelle le presque diagramme de voronoi ici donc partir du code que je vous donne là et le terminer de manière à ce que la fonction drawCircleNum fasse réellement son travail c'est à dire indique si elle a réussi réellement à faire un plot de points supplémentaires pour une cellule de diagramme de voronoi en particulier donc voilà actuellement cette fonction retourne toujours 1 il faudrait justement améliorer les choses de manière à ce qu'elle retourne 1 que quand elle a réellement ajouté des points ce qui fait qu'après on va pouvoir on va pouvoir produire plusieurs diagrammes de voronoi les uns à la suite des autres donc ça c'est une première partie c'est pas quelque chose à rendre c'est quelque chose auquel il faut arriver pour continuer d'ailleurs concernant le dm vous allez le plus grand possible je pense que c'est accessible d'arriver jusqu'au bout de ce que je demande donc ensuite l'après midi on a fait tout autre code mais en partant du premier qui déplace des mobiles d'ailleurs je vais je vais vous en faire une démonstration qui déplace des mobiles un peu au hasard parce qu'ils ont des vitesses initiales qui sont aléatoires et ses mobiles prennent leur couleur dans une image qui est passée en paramètres à l'initialisation alors c'est quel exemple déjà ces tests basiques ça vous l'avez en téléchargement ce code vous l'avez en téléchargement et ils donnent ça comme résultat donc on a ici de mémoire 42000 mobiles qui se déplacent aléatoirement alors on les voit pas spécialement se déplacer parce que enfin on les vous on les voit pas sur une longue distance se déplacer parce qu'ils changent de couleur du coup bah quelque part ils se fondent dans la masse donc on voit une sorte d'amalgame de bouille qui se déplacent dans tous les sens mais on comprend pas trop ce qui se passe ainsi vous voulez identifier un peu plus un peu plus spécifiquement des mobiles qui se déplacent on va réduire leur nombre vous pouvez aussi jouer sur vous pouvez aussi jouer sur leur rayon pour obtenir des résultats différents donc voyez les mobiles on les voit bien se déplacer là parce qu'ils sont pas très nombreux et ils changent de couleur pour voir pour un peu comme un comme des caméléons qui prennent la couleur de l'image fantôme qui est derrière voilà donc avec 42 ça donne ça avec 421 ça va donner ça là on voit un peu plus l'image ensuite on peut aussi comme j'ai dit jouer sur le rayon initial alors le rayon pour le modifier une mobile pensée et le rayon il est là c'est une constante on peut passer à 30 par exemple et là les disques auront une taille plus grande voilà résultat est pas le même et évidemment on peut toujours faire mélange du bœuf c'est à dire beaucoup de mobiles de grande taille peut-être pas 42000 mais 4200 c'est déjà largement suffisant voilà et on a ce type d'effet sur l'image sachant que donc cet après-midi on avait rajouté des un bout de code dans la fonction mode mobile move pour pour faire la détection de collision avec les bords de l'image et éviter que les mobiles sortent du cadre de l'image voilà pour l'exemple qui est déjà fourni que vous pouvez télécharger compilé et testé bon donc je remets juste un truc comme c'était pour les besoins de tout à l'heure voilà ce dossier et je retourne en a donc l'idée où est mon l'idée est donc finir ça on a testé ça et l'idée c'est d'incorporer petit à petit mais les éléments qui sont faits là là dedans donc première chose finir ça le presque diagramme de voir un oeil on vous donnez la solution je vais vous cherchez un peu vous avez en gros vous avez à votre disposition ce dossier enfin ce targz est cet archive je vais tout dans ce qui est jour le fichier pour un oeil point c'est et si je vous indique tout en haut du fichier que ce code est à compléter corriger pour que draw circle fasse son travail dans l'exemple que j'ai donné draw circle nom utilise draw hashline et ce que j'ai fait moi personnellement c'est modifier les deux pour qu'elle communique ensemble concernant le fait d'avoir écrit ou pas un pixel et donc cette communication permet à draw circle nom de savoir si au final il ya eu au moins un pixel qui a été colorié et dans ce cas là elle retourne réellement 1 quand elle arrive à colorier aucun pixel il faut qu'elle retourne 0 voilà donc c'est ça le but très simple donc après avoir réussi à vous à faire fonctionner votre version de première version borneuil vous aboutissez à ce résultat que j'ai moi mais que vous n'avez pas goût donc ce résultat donne ça donc un diagramme de borneuil par cercle grosse et ce même résultat une fois que vous l'avez vous pouvez aller dans windows point c et je vous ai mis deux parties dans le dessin deux blocs le de comportement de diagramme de borneuil le premier globe bloc montre le grossissement des cellules et le deuxième bloc et le deuxième bloc n'affiche qu'une fois toutes les cellules déterminées donc n'affiche que le diagramme de borneuil film donc si vous avez bien modifié la fonction gros circle nom vous pouvez venir ici commenter la partie du haut des commenter celle du bas et exécuter pour avoir l'autre type de résultat c'est à dire celui là on voit tous les diagrammes de voir une veille qui sont réinitialisés tout le temps tout le temps tout le temps aléatoirement et donc ils sont dessinés très rapidement si bien sûr si on veut voir plus de cellules dans le diagramme on augmente le nombre de cellules et on a ça voilà ça c'est un tout premier résultat auquel il faut aboutir la suite la suite et donc de récupérer du 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 de l'exemple test basique mobile de récupérer depuis cet exemple la possibilité d'aller prendre des couleurs dans une image donc c'est là c'est la la variable qui s'appelle background des deux côtés dans une deux points c'est et dans et dans mobile point c voilà du coup il faudra incorporer cette fonctionnalité dans windows point c du borneuil et dans borneuil point c du vent de manière à ce que le borneuil aléatoire au lieu qu'ils choisissent aléatoirement ses couleurs il va choisir ses couleurs en piochant dans l'image voilà donc il pioche dans l'image au lieu de piocher au hasard donc cette modification touche légèrement au windows point c un tout petit peu la fonction d'initialisation du diagramme de borneuil c'est donc dans le prototype il faut modifier le prototype de cette fonction pour qu'elle prenne en paramètre une surface sdl qui qu'on va dans laquelle on va piocher des couleurs et dans la fonction unit justement au lieu du fer de faire de random faire une récupération de la couleur à l'aide de la fonction vous avez déjà pas à l'aide de presque la fonction vous avez déjà ici c'est à dire qu'il faut quand même la l'adapter l'adapter pour le cas du de la structure de données borneuil c'est à dire la fonction est ce que je suis dans mon fichier doit être enfin voilà la la fonction update color qui prend l'indice du mobile dans le tableau mobile donc là vous ce sera l'indice du site dans le tableau site alors le site étant la cellule de borneuil et puis qui va chercher dans l'image background les pixels et à la coordonnée x y où on a inversé le y parce que le y dans xdl n'est pas le même dans gilfordemise il est vers le haut dans dans gilfordemise et vers le bas dans xdl et donc à l'aide de cette fonction je pioche le rouge le vers le bleu de la surface sdl et à l'aide de cette affectation j'envoie cette couleur dans le mobile donc vous faudra juste envoyer la couleur dans le site donc n'oubliez pas donc de reprendre cette fonction de l'adapter dans vd init et de l'adapter dans vorneuil.c et de l'appeler dans vd init voilà donc une fois que vous avez ça vous êtes censé arriver à un exemple qui ressemble à celui-là voroneuil 1.1 voilà donc on a un diagramme de voroneuil par cercle brossissant qui pioche ses couleurs dans l'image à chaque fois ça recommence donc de la même manière que le voroneu 1.0 peut aussi montrer directement le résultat final celui-là aussi pas de problème on peut aller dans windows coincé et au lieu de voir le le grossissement on va si on veut regarder directement le résultat final on exécute le résultat final étant donc une mosaïque qui bouge de la de l'image initiale sachant que voilà à chaque fois on rappelle des limites c'est pour ça que ça bouge aléatoirement ça pourrait bouger autrement et c'est ça l'objectif donc au lieu de bouger aléatoirement la dernière idée est de s'inspirer encore une fois de mobiles du mouvement des mobiles et de l'injecter dans la structure de données du voroneuil et dans le comportement du voroneuil en gros modifier la structure de données modifier le comportement pour que voroneuil se comporte enfin un site de voroneuil se comporte quand même mobile dans le dans le package dans le code source mobile voilà donc là dedans ça ça beaucoup plus d'un pour le coup il ça a beaucoup plus de répercussions il faut modifier l'initialisation pourquoi parce que maintenant on va aussi donner une vitesse à un site il faut aussi créer une fonction de simulation comme celle des mobiles donc même titre que celle du mode des mobiles bouge les mobiles en fonction de leur vitesse du temps etc il faut créer dans voroneuil le même type de fonction il faut dans le windows.c penser à l'appeler à mettre le callback pour qu'elle soit appelée et puis il faut arrêter d'appeler vd gros ici donc dans l'autre version on est plus dans cette utilisation ne nous sert plus on est plus dans cette utilisation on sera plus dans ce ce schéma là sauf que on arrête de réinitialiser donc on est plus dans un schéma while vd gros donc ce while vd gros moi personnellement je pense qu'il vaut mieux le déplacer dans voroneuil du coup et le mettre dans une fonction vd draw donc vd gros le while vd gros on va l'appeler dans une fonction vd draw et et donc c'est dans voroneuil qu'on va faire grossir le site jusqu'au bout pour l'afficher et c'est dans voroneuil qu'on déplace les sites voilà c'est comme ça que je ferai et donc j'appellerai ici vd draw avec un d et ça je le déplace là bas du coup vd gros peut redevenir une fonction statique et non externe ça par contre éviter de l'utiliser parce qu'on n'a plus besoin de réinitialiser dans ce cas là on veut que le diagramme de voroneuil soit créé et qu'ensuite il bouge ce même diagramme bouge je veux que les que les que les sites bougent comme si c'était des mobiles si on s'amusait à les réinitialiser à chaque fois bon on verra jamais le mouvement donc il faut laisser libre de leur mouvement en fonction de leur vitesse en x et leur vitesse en y voilà bon assez de paroles donc l'idée de tout ça donc les deux de faire de l'intégration de code qui vient de mobile vers enfin encore de l'intégration de code qui vient de mobile vers voroneuil et là donc finir d'injecter le comportement des mobiles dans les sites de voroneuil je pense que là je ne vais vous montrer aucun bout de code mais bon j'ai principalement travaillé sur ce fichier là légèrement ici donc les choses que je viens de vous expliquer il ya un seconde c'est quasiment tout ce qu'il ya à faire dans le windows dans le point h va juste rajouter une fonction pour la simulation une fonction pour le draw et le gros travail se passe là c'est pas pour vous c'est pas pour me comparer à vous ou quoi que ce soit juste pour vous donner pour vous donner une une indication de complexité moi l'ensemble de ces modifications avec l'archivage des fichiers etc m'a pris un quart d'heure c'est à dire j'ai fait première évolution j'ai archivé j'ai repris un autre dossier deuxième évolution j'ai archivé j'ai pris un autre dossier troisième évolution j'ai archivé j'ai pris un autre dossier pour travailler dans la dernière évolution donc le tout m'a pris un quart d'heure et le tout donc donne ce résultat une fois qu'on a compilé boronneuil on obtient ça donc on a bien des on a bien un seul diagramme de boronneuil mais dont les sites bougent et comme les sites bougent la mise à jour de la couleur change enfin la mise à jour de la couleur fait que la couleur change et donc on obtient ce résultat là ici on a peu de peu de sites mais les dimensions des cellules sont forcément du coup plus loin à dernière chose un dernier exemple de résultat c'est justement de montrer avec un peu plus de cellules ce que ça donne ça reste assez fluide c'est non moins fluide que mobile clairement parce que pas les fonctions de grossissement de boronneuil sont plus complexes en termes de calcul mais ça reste plutôt fluide ici on est à 32 frames par seconde mais faut pas oublier que le graph de vidéo en un peu de ressources parce que je double je multiplie par 10 à les 42 mille 40 2000 sites de boronneuil ça va être beaucoup mais bon il y arrivera comme je vous l'avais dit c'est pas tellement plus il ya de sites plus c'est compliqué parce que le nombre de sites fait que la densité de site donne des donnes des cellules plus petites et donc moins de calcul de cercles donc au final des fois on y gagne et ici on y gagne voilà voilà le résultat final attendu pour votre programme si vous arrivez jusque là c'est très bien si vous arrivez à une étape intermédiaire bas rendez quand même le travail parce que c'est ça comptera quand même voilà soit vous arrivez jusqu'au bout fois vous arrivez à l'étape une ou deux et c'est très bien c'est voilà bon courage à bientôt et